Alors salut à tous, salut YouTube, ça y est, ma vie qui en fait depuis décoller, alors j'ai fait le premier vol ce week-end, malgré une météo une fois de plus pas bien terrible, il a plu, écoutez, il plod tout le temps en ce moment, et puis la semaine il a fait beau, et puis dimanche, il y avait un vent à décorner les bœufs, voilà. Alors j'étais sur le sur le plateau en haut dessus de Pépé, et puis j'ai pas été pour faire un grand bol j'étais pour prendre en main le drone, voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que j'aime bien moi vérifier tous ces trucs là, et puis finalement c'est vachement addictif de faire du drone, j'ai trouvé ça relativement génial, donc entre temps j'ai acquis une seconde batterie, ce qui a fait que j'avais pas mal de temps de vidéos, alors j'ai fait une vidéo compactée au maxi, parce que ça ne sert à rien que je vous vois quand je le fais tourner sur place, c'est pas vraiment utile, par contre j'ai fait quelques atterrissages relativement mouvementés, donc j'ai voulu à tout prix le faire atterrir dans la benne sur le toit du K4, donc ce qui s'est fait, mais les rafales de vent étaient relativement violentes, alors sur UAV Forecast il marquait 44 km heure pour les rafales de vent, mais à mon avis il y avait un petit peu plus que 44 km heure, surtout sur le plateau là-haut, et donc la chose que j'ai constaté en faisant atterrir le drone, ceux qui le font pourront me le confirmer, ceux qui en ont un, ceux qui n'en ont pas le sauront je pense, c'est que lorsque votre drone se trouve à une certaine hauteur du sol, sur la manette vous lui indiquez d'atterrir, et là c'est plus vous qui le maîtrisez, en fait il se pose tout seul, tout doucement, mais du fait qu'il se pose et puis le vent continue, continue de le déporter, donc en fait il n'arrive pas, il n'arrive pas à l'endroit où vous lui demandez de se poser, alors bien sûr qu'il est exceptionnel, il y avait des rafales qui à mon avis faisaient plus de 50 voire par moment peut-être 60 km heure, d'ailleurs à un moment donné j'ai essayé de le faire avancer à contrebas, il était vraiment... j'imaginais pas qu'il y avait autant de prises avant sur un drone, et c'est pour ça que les atterrissages sont assez mouvementés, alors il y en a un j'ai eu un coup de bol, il s'est posé sur le toit du 4x4 sur l'angle, je l'ai pris en photo et tout, c'est pas mal du tout, vous verrez il s'est accroché grâce aux supports de surélévation, il s'est accroché sur le porte-galerie du 4x4, donc vraiment il a échappé bien, voilà, donc c'était pas mal du tout, donc sur la vidéo vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai fait, les petites évolutions, c'est toujours bien d'apprendre à se servir de ce genre d'appareil et non pas comme font certains dans les vidéos où ils font l'unboxing et puis après il vous faut voir qu'ils partent voler, alors qu'ils partent voler directement ou est-ce qu'entre temps ils ont essayé et puis ils ne vous l'ont pas dit, voilà, maintenant au prix du drone ça vaut le coup de se familiariser un petit peu avec les commandes et tout ça, allez, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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